Il s'agit peut-être d'un nouveau rebondissement dans l'affaire Dils, alors que la cour de cassation vient de décider la révision du procès de Patrick Dils, condamné, vous le savez, à perpétuité pour le meurtre de deux enfants. Francis Holm, le tueur en série, aurait avoué à ses co-détenus être l'auteur du double assassinat. Il avait déjà reconnu être sur les lieux du crime, mais avait toujours nié avoir tué les enfants. Estelle Mathieu, Philippe Castillo. Francis Holm a-t-il tué Cyril et Alexandre en 1986 à Montigny-les-Messes ? Depuis quelques heures, les événements se sont précipités. Selon les informations publiées demain dans le Figaro magazine, le tueur en série, déjà condamné à cinq reprises, aurait avoué le crime à ses co-détenus. J'ai appris par ce client qu'il y avait quelque chose de très important à me dire, à savoir qu'il savait que Dils était innocent et que Holm était coupable des faits pour lesquels Dils avait été condamné. Il lui a indiqué que ce jour-là, il était sur les lieux avec un routard d'Emmaüs. Il était passé devant ses enfants qui leur avaient jeté des pierres. Lui était revenu seul. Holm ? Holm était revenu seul, avait posé sa bicyclette au bas, semble-t-il, d'un talus, avait gravi un sentier et avait retrouvé ces deux gamins. Je n'ai eu aucune précision, que je n'ai pas demandé d'ailleurs, sur la façon dont les faits avaient été commis. Holm aurait dit à mon client, je ne peux pas reconnaître ces faits, sinon ma soeur ne viendrait plus me voir au parloir. Contacté par téléphone, maître Jean-Marc Florent, l'avocat de Patrick Dils, a aussitôt réagi à cette déclaration. Ça ne fait que confirmer ce que j'ai toujours cru fermement dans ce dossier, c'est-à-dire que Patrick Dils était parfaitement innocent du double crime de Montigny. Donc les révélations qu'a pu faire Francis Holm à des co-détenues, dont je me réjouis, car elles clarifieront définitivement la situation, nous permettront, je n'en doute pas, d'obtenir rapidement la mise en liberté de Patrick et son acquittement. Tout à l'heure, maître Liliane Glock, l'avocate de Francis Holm, s'est rendue à la prison de Metz pour rencontrer son client. Si l'information était vérifiée et confirmée, elle pourrait peut-être accélérer les choses pour Patrick Dils. Mardi dernier, la cour de révision des condamnations pénales avait ordonné la révision de son procès. Patrick Dils clame son innocence depuis le début. Il est en prison à Toul depuis 14 ans. Pour ce double meurtre, il avait été condamné à perpétuité. Dans le même temps, on apprenait que le deuxième procès de Patrick Dils pourrait avoir lieu au mois de juin.